Aujourd'hui dans Elle et moi, nous sommes avec Axel René et sa mère Nelly. C'est parti ! Nelly, si ta fille était une fleur, laquelle serait-elle ? Une rose. Une rose ? Pourquoi ? Pourquoi ? Elle était belle comme une rose. Oh, merci, merci. Axel, qui a choisi ton prénom de naissance ? Alors ça, je crois que c'était papa. Il a acheté un livre qui donnait les connaissances et les aptitudes de chaque personne. C'est moi qui ai acheté le livre. Ah, c'est toi qui ai acheté le livre. Et après, il a choisi Axel parce qu'elle était intelligente, etc. Bon, je ne sais pas, ça a fonctionné. Oui, ça en est. Après, c'est toi, tu as choisi mon deuxième prénom, Ezure. Ezure, voilà. Nelly, comment s'appelait la première peluche d'Axel ? La première peluche d'Axel ? Euh… Alors là… Je crois que je n'en ai pas eu en fait. Non, pas de peluche. Je n'étais pas très peluche. Non. Moi, je suis allurgique aux acariés, je suis allurgique à la poussière. Donc tout ce qui est peluche… Non, tu avais plutôt des poupées, des barbies en fait. Oui, plutôt des barbies. Voilà. Plutôt des barbies. Axel, quelle est la couleur préférée de ta maman ? Oh là là ! Il n'y a pas une question plus compliquée que celle-là, parce qu'elle change tout le temps de couleur préférée. Je m'en souviens que j'avais fait un cadeau de fête des mères orange pour elle, parce qu'elle portait tout le temps cette couleur-là. Mais au final, non, ce n'était pas cette couleur-là. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce serait… Ah, elle me donne un petit indice d'orange. C'est ça ? Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup l'orange. J'aime beaucoup l'orange. J'aime beaucoup l'orange. J'aime beaucoup l'orange. Tu ne m'en veux pas, non ? Non, pas du tout, mais j'aime toutes les couleurs. Nelly, quel était son jouet préféré ? Alors là, il y en avait plein. Il y en avait plein. Il y en avait plein. J'étais gâtée quand même. Oui, beaucoup. Mais quand même, ce n'était pas un seul jouet, c'était un ensemble de jouets. En fait, elle avait la maison de Barbie avec tout ce qui était toilette, chambre à poussier, réfrigérateur. J'avais même un salon de coiffure. Voilà. Oui, aussi. Donc oui, c'était une maison de poupées avec tout pour ma Barbie. Voilà. Alors, si tu étais un plat, tu serais un plat délicieux. somptueux, moelleux, doré aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc, je pense que tu serais un gratin. Tu serais doré, bien doré comme un gratin. Voilà. Nelly, quelle est la phobie d'Axel ? La phobie d'Axel. Ah là là. Tout ce qui est petite bête. Petite bête comme grosse bête. Mais j'ai quand même une phobie. Une phobie, laquelle ? La phobie. La phobie. La phobie. Si je vois ça, je pleure. Je ne sais plus. Moi, quand même. C'est tellement évident que tu ne sais plus. J'essaie de me rappeler. Une chenille. Ah, une chenille. Ah oui, oui, oui. La chenille. C'est vrai. Mais tu nous as quand même fait faire des kilomètres pour pouvoir assister ton frère pour pouvoir venir tuer un anton. Voilà. Ça, ça reste entre nous. Ouais, voilà. C'est bon. Axel. Quel est le plus gros défaut de ta maman ? Alors, lequel je vais choisir dans l'école ? Un défaut. Un défaut. En fait, ce n'est pas un défaut. En fait, tu es protectrice. Tu m'aimes beaucoup. Donc, forcément, des fois… Un petit peu trop. Un petit peu trop. Mais ce n'est pas un défaut. Enfin, je pense que c'est la maudine mère qui fait ça. Oui, voilà. Nelly. Quel est son surnom ? Tatel. Il n'y a pas d'explication. Tatel. Axou. Ah non, je n'aime pas trop Axou. Mais souvent, c'est Tatel. Mais souvent, c'est Tatel, oui. Axel. Quel projet ou rêve aimerais-tu réaliser avec ta maman ? Alors, ma maman… Il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais c'est la meilleure styliste. Du monde. Elle me fait des vêtements incroyables. Des fois, j'ai des vêtements qui sortent de mon imagination. Elle arrive à les réaliser pour moi. Donc, j'ai envie de créer une maison de couture qui s'appellera… Ma Nelly. Ma Nelly Créa. Et où elle pourra s'exprimer et montrer son talent. Voilà. Nelly. Quelles chansons vous aimiez lui chanter ? Il y en a plein. Il y en a une qui te ferait. Il n'y en a pas une qui faisait… Madame Carabin, un petit peu comme ça. Ah! Bref. Ça, c'est avec mamie. Ah ben oui, ça marche. C'est avec ta mamie qu'on chantait ça. Elle. Donc, mais voilà. Mais des chansons, il y en a plein. Je lui qu'on chante des comptines pour s'endormir, après Dodo, toutes les comptines que je pouvais connaître par rapport à mon métier. Oui. Je m'occupe d'enfants. Voilà. Mais laquelle… Je lui ai demandé… Alors là… Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Toutes les comptines, en fait. Mais laquelle… Il a demandé laquelle. Aimez-vous chanter laquelle? Aimez-vous chanter laquelle? Aimez-vous chanter? Je vois qui c'est. Voilà. C'était laquelle, mon Dieu. Fais Dodo, hein. Fais Dodo, ma petite fille. Et je chantais. J'inventais des… En fait, des… Je vantais, carrément. Avec son prénom. Voilà. Axel, quelle est la plus grande qualité de ta maman? Ah! Là, je peux dire… Comment je vais faire vous choisir? Alors, la plus grande qualité… Je pense que… C'est… Je ne sais pas. Je dirais une espèce de sixième sens qui fait qu'elle sait comment ça ne va pas. Donc, du coup, ça… Ça, c'est vraiment… Une qualité qu'une mère a. Et elle l'a beaucoup. Donc, je permets de parler pour qu'elle puisse savoir que je ne sais que ça ne va pas bien. Donc, c'est une vraie maman. Une bonne maman. Nelly, quelle était son histoire préférée? Ben, moi, j'aimais bien lui contier des histoires où… Souvent, avec ma mère. Parce que ma mère nous racontait beaucoup d'histoires d'avant. Et puis… Mais je ne sais pas si on le connaissait. On connaît cette histoire d'antan. Mais ma mère nous racontait souvent l'histoire du petit poisson où… Il se nourrissait de… Enfin, il y avait un petit… Un petit… Un petit garçon qui venait… Mais si… Ça me dit quelque chose. Mais si… Il avait un poisson en secret. Il venait lui donner à manger. Et puis, il disait souvent… « Petit poisson riné à table manger, riné à table manger… » Je te rappelle de cette histoire. Ça m'a dit quelque chose d'ici. Et puis, à la fin… Je vais être super jeune parce que… Ça me fait solliciter une partie de mon cerveau que j'avais oublié. Oui, cette histoire-là, c'était vraiment… Parce qu'il fallait bien que je leur raconte des histoires. Et moi, j'aimais bien leur raconter des histoires d'antan. Voilà. Axel, as-tu déjà dit « je t'aime » à ta maman ? Alors là… Bien sûr… Je ne compte même pas les voix. Tous les jours. Encore ça mat. Tous les jours. Encore juste avant d'entrer ici. Donc, oui, ça… On n'en compte plus. Si c'était de l'argent, je serais riche. Elle serait riche, du coup. Ah oui, aussi. Nelly, si Axel était un animal, lequel serait-il ? Ah, mon dieu, à la paix ! Non, maman, quand même. À la paix, même pas ? À la paix. Non, ils sont tout doux. C'est dans ce sens-là. Tu sais lequel que je… Tu sais ! Le seul animal que je t'ai fait acheter. Ah oui, c'est vrai ! Axel a peur de beaucoup d'animaux, effectivement. Elle préfère un poisson. Voilà. Les poissons, c'est inoffensif. Oui, effectivement, dans l'aquarium… C'est dans l'eau… En plus, ils font marais en… Même en Martinique, ils sont magnifiques. J'aurais bien aimé être un poisson qui vit dans la baie… Dans une baie en Martinique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Elle m'a demandé d'acheter, donc voilà… Effectivement, un poisson. Oui. Mais il est mort découpé à son âme. Ah là là… Axel, ta maman voulait-elle une fille ou un garçon ? Ah, alors… Je suis issue d'une famille nombreuse. Juste avant moi, il y a deux garçons. Et déjà, dès le premier enfant, elle voulait une fille. Donc, quand elle a eu deux garçons, elle était déjà démoralisée. Et quand elle a vu que j'étais une fille, elle sentait de l'échographie… Elle fait comment raconter cette histoire… Elle est tout de suite allée acheter une grenouillère… Une grenouillère… Jeune, c'est ça ? Non, il y avait jaune… J'avais acheté au départ la jaune et le bleu… Et après, j'ai trouvé une rose qui était parfaite. Et je suis rentrée à la maison. Elle était hyper contente. Vraiment, on ne pouvait pas mieux lui donner comme cadeau. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à coudre. Et oui, elle a commencé à coudre comme ça aussi. J'étais gâtie de la naissance. Nelly, vous vous souvenez-vous de sa plus grosse bêtise ? Tu en as fait ? Je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas. Je ne serais pas de petites bêtises. Non, je ne t'ai jamais tapé. En fait… Quoi ? Tu ne m'as jamais tapé ? Ah oui, peut-être que oui. Qu'est-ce que tu avais fait, en fait ? Mais en fait, je ne sais pas. En fait, c'est des petites bêtises d'enfants. Mais des plus grosses bêtises. Des plus grosses bêtises, ça peut être quoi ? Franchement, maman, aucune idée. Vraiment. Je suis trop sage. Je suis trop sage, en fait. Je suis un ange. Ah, Axel, non. Je suis un ange. C'est vrai ? Axel, n'exemple pas. Ah, mais ça bêtise. Non, non, non. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je me serais souvenue, donc il n'y a pas. Axel, si ta maman était une chanson, laquelle serait-elle ? Ah, une chanson. Attends, je vais te trouver la meilleure des chansons. Waouh ! Alors… C'était laquelle, hein ? Attends. Attends, attends. C'est vrai. En tout cas, je ne sais pas si cette chanson existe. Ah, non, non. Mais… Aïe, aïe, aïe. Mais… Quand même, quand même. Ah, mon Dieu. Mais non. Une chanson, je devrais la créer, cette chanson. En tout cas, dans les paroles, il faudrait qu'elle dise une femme forte qui sait se sacrifier pour ses enfants et qui a toujours dû donner pour eux. N'est-ce pas ? C'est vrai. Voilà. Ouais. Nee-li, quel métier voulait-elle faire enfant ? Mannequin. Oui, c'est sûr, mannequin. Euh… Mannequin, mais aussi quand j'étais toute petite, j'aimais bien faire le chardonneau. Ah oui, elle voulait être jardinien. Voilà. Et puis, dès que j'ai vu le verre de terre, j'ai abandonné. J'ai abandonné. C'est bien, effectivement. Axelle, de quel métier ta maman rêvait pour toi? Alors, en fait, tu ne m'as jamais... Enfin, j'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas si tu avais un objectif de métier pour moi. Non, du tout. Je voulais juste que je choisisse. Oui. Quand je lui ai dit que j'aimais bien les géosciences, elle m'a dit OK, il n'y a pas de souci. Elle m'a aidée à aller dans cette voie-là. Voilà, c'était la dernière question. Ah, c'était la dernière question. Voilà, c'est bon. C'est fini. Bonne tête à maman. Merci. Merci. Achetez une vidéo pour elle. Ah, c'est bien. C'est toujours bon. Ah, on. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501